On est parti, parlons spirale dynamique. Parlons de l'indispensable à l'accompagnement. La spirale dynamique est une discipline qui permet de comprendre les différents niveaux, degrés d'évolution. Elle n'est pas la seule, comme on en parlera juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser de mille et une façons. Et donc, si tu es coach, thérapeute, consultant, formateur ou autre, eh bien tu travailles avec l'humain. D'ailleurs, si tu travailles dans la relation humaine en général, ce que je vais te dire dans cette vidéo est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on aborde justement une granularité et tout particulièrement un point fondamental sur les relations humaines, c'est la vision du monde de chacun, le paradigme de chaque personnalité, de chaque individualité. Et ma façon de voir le monde et la vie n'est pas la même que la tienne et n'est pas la même que des personnes qui accompagnent. L'erreur que l'on fait bien souvent, c'est de le croire. Alors, si tu as appris par exemple des fondamentaux comme la carte n'est pas le territoire en PNL ou d'autres choses de ce style, c'est évident pour toi que l'autre n'a pas la même vision du monde, n'a pas la même perception de la réalité que tu peux avoir. Cependant, c'est pas parce qu'on le sait consciemment consciemment qu'on va pouvoir le mettre en application et justement pouvoir être le plus fin possible dans son accompagnement. Voilà pourquoi on va vraiment voir en finesse justement qu'est-ce qui manque et comment ça va améliorer les relations en général. Parce que vraiment là, on parle d'un sujet fondamental que sont les relations. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen et au travers d'une approche intégrale qui utilise différentes disciplines comme la spirale dynamique, la pyramide de Maslow à 8 niveaux, les néagrames aussi parmi les fers de l'Anse, la programmation neurolinguistique, les fonctions cognitives de Jung, quelques outils de Ken Wilber et on pourrait également citer des outils de Carl Gustav Jung. Bref, au travers de toutes ces approches, je t'offre, je t'enseigne une vision, une approche intégrale qui te permet de t'améliorer tout particulièrement si tu es coach, thérapeute, consultant ou formateur. Ceci étant dit, maintenant, on revient sur le fond du sujet, la spirale dynamique. Alors comme tu peux le voir ici, je t'ai mis 5 niveaux d'existence, on sait que la spirale dynamique, ce n'est pas 5, mais plutôt je dirais 8, on pourrait presque dire 9, 9 points en particulier. On va la mettre là, je crois qu'elle est sur le site juste en dessous. Voilà, la spirale dynamique est souvent représentée de cette façon-là, avec des niveaux. Et chaque niveau va être une évolution de l'être. On va partir du niveau le plus bas, qui est le niveau qui est vraiment lié à la survie, à assurer ses besoins primaires, à gérer les choses au jour le jour, jusqu'au niveau le plus haut, connu, j'insiste là-dessus, connu, qui est le turquoise. On a le corail, mais celui-ci n'est pas encore défini. Et dans le niveau connu, c'est une vision plutôt transcendante, qui a une perspective holistique du monde et de la vie. Et en fait, ce qui est super intéressant sur la spirale dynamique, sans vraiment repartir sur les fondamentaux, alors là ici, petite parenthèse, ces slides-là que tu vois sont extraits de ma formation, votre spirale dynamique. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu as le lien en description, mais plus que ce lien-là, je t'invite surtout à regarder Accompagnement Intégral, qui est le tout premier lien sur lequel on utilise les spirales dynamiques et d'autres outils encore. Je vais en reparler un petit peu plus après. Donc, pour venir à la spirale dynamique, on va avoir différents niveaux d'évolution. On va aller sur un niveau qui va être plus orienté sur le survivalisme, un autre qui sera appelé plus tribaliste, qui va être plus sur la vision du monde tel un monde magique. C'est ce qu'on va trouver beaucoup dans les tribus, tout particulièrement les... Alors, aujourd'hui, c'est de moins en moins présent, mais ce qu'on peut voir sur ces fameuses tribus qui utilisaient beaucoup de rituels, qui est associé à chaque au soleil, à la lune, à la rivière, des notions magiques, voire une forme de divinité. Et après, on est arrivé sur le rouge. Le rouge, c'est également très associé à ces périodes de conquête qu'on peut voir avec Jules César, Alexandre de Grain, cette violence, finalement, d'action, ou cette recherche de pouvoir. Et ensuite, on est arrivé au bleu. Le bleu est très lié à une approche qui est beaucoup plus dogmatique, beaucoup plus sacrificielle. Je me sacrifie pour une cause future. On pourrait parler, justement, du Moyen Âge, avec l'Église, ou de quelconque religion, finalement, dans sa forme la plus, on va dire, la plus extrême. Dans le sens, il y a une vérité unique. On peut parler aussi du communisme et de bien d'autres choses encore. Après, on a le... Alors là, vraiment, je simplifie non et non. Mais c'est pour essayer, pour vraiment poser un contexte. De là, on va évoluer. Et on voit cette évolution, tu vois, je te l'ai donnée au travers de l'humanité. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette évolution-là, tu vas l'avoir aussi au travers de toi-même et au travers des personnes autour de toi. Donc, chacun d'entre nous va évoluer dans sa vie. Par exemple, on va avoir une période où on va être très dogmatique, où on va se sacrifier pour les autres et pour une espérance future en ayant une vision du monde de la vie très manichaine. Soit c'est juste, soit c'est faux, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Et après, on va retrouver aussi une autre façon de voir le monde de la vie qui est j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de vivre, on n'a qu'une vie, on va la vivre bien. On va aussi pouvoir profiter de la modernité, des progrès et on est vraiment dans une approche matérialiste de la vie. Donc voilà, c'est je veux plus de liberté, je veux plus d'argent, je veux voyager. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le niveau orange inspiradynamique. Et certains voient évoluer encore derrière. D'ailleurs, certains n'ont pas encore évolué à ce niveau-là et c'est là où on va venir justement à l'accompagnement. C'est pour ça que je te fais cette préambule fondamentale. Certains vont évoluer sur un niveau qui va être le niveau vert, qui est un niveau où finalement, ok, finalement, le côté matériel, c'est bien, mais ça, c'est limite. Et on oublie le côté humain. Donc, il va y avoir un désir de revenir sur une communion avec les autres, sur s'occuper des autres, sur s'occuper aussi des personnes qui sont mises de côté. donc ça, ça va être aussi un niveau qui va être très en lien à l'inclusivité, le retour sur soi dans le sens, le retour au calme, le retour au silence, le retour à justement l'écoute des autres, au consensus, au bien-être, mais à l'instant t'es donné. Je vais m'arrêter là parce qu'après, on a des niveaux qui sont un peu plus subtils et un peu plus complexes comme le jaune et le turquoise. et encore une fois, il y a, si tu veux vraiment avoir des détails plus concrets là-dessus, je t'invite à regarder la masterclass sur la spirale dynamique, celle qui est sur la spirale dynamique, on y va plus en détail. Accompagnement intégral aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet, je vais y revenir après. Alors, donc on a ça. La question maintenant qu'on va se poser, c'est comment utiliser cette approche-là en termes d'accompagnement. Pour cela, je vais revenir à un modèle beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple et beaucoup plus, je dirais, adapté à une première façon d'utiliser la spirale dynamique en accompagnement. Parce que oui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une première façon. La suite, on en parle d'accompagnement intégral. Donc, on a vu les couleurs, donc c'est marrant parce que je reviens en arrière. Donc on a vu qu'on avait cette évolution-là et en fait, lorsque Claire Graves, le fondateur des origines de ce qui deviendra plus tard la spirale dynamique a développé ce modèle-là, il a découvert tout d'abord les niveaux à partir du rouge jusqu'au jaune. C'est-à-dire qu'il manquait le premier et second niveau que sont le beige et le violet et également, il manquait le niveau turquoise, le tout dernier. Et en fait, pourquoi il ne les a pas vus ? parce que pour trouver ce modèle-là, en fait, c'est un modèle qui n'a pas été fait, qui n'est pas un truc qui est sorti du chapeau comme on peut souvent le voir. Non, ça a été quelque chose qui a été un travail énorme avec des années et des années d'études, de tests, de sondages sur plusieurs milliers de personnes. D'abord, c'était au travers d'étudiants avec qui il interagissait et après, sur différentes personnes. Et d'ailleurs, ce travail-là a été fait sur plusieurs années, ce qui a permis de constater que certaines personnes évoluaient au travers de ces niveaux d'évolution. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler d'évolution. Mais ces visions du monde, ces métasystèmes, si on devrait trouver un autre mot. Ainsi, une personne qui est sur un niveau, par exemple, qu'on va qualifier de bleu, qui est du sacrifice de soi, à un moment donné, peut évoluer pour aller sur un niveau orange et ainsi de suite. Et l'évolution se fera toujours vers le haut et ne se fera jamais en sautant un niveau. Si une personne croit qu'elle a sauté un niveau, généralement, c'est qu'en fait, elle n'est pas encore à ce niveau-là, mais elle est encore, par exemple, à ce niveau-là. Ce qui peut arriver. Une personne qui se dit, ben oui, je me sens au niveau jaune, mais je n'ai pas vécu le niveau vert. Ah, peut-être que tu es au niveau orange, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail que je souhaitais rajouter là, qui permet de garder un peu d'humilité par rapport au modèle. L'humilité qui nous manque souvent en tant qu'être humain. Alors, donc du coup, là, c'est une version très, très simplifiée. Claire Graves a identifié que, en fait, quand on était sur le rouge, on avait une expression de soi impulsive. C'est-à-dire, j'exprime le moi, je profite et je me soucie peu des conséquences. C'est des personnes, par exemple, quand tu vas voir certains spammers sur Internet ou autres, c'est des personnes qui veulent récupérer, qui veulent prendre, mais en même temps qui n'ont pas conscience ou du moins qui ont une faible conscience des conséquences à long terme de leurs actions qui peuvent être des actions nuisibles. Ils ont encore moins conscience des conséquences autour d'eux. Ensuite, on est sur le sacrifice de soi pour une récompense future, là où on est sur ce côté-là. Eh bien, il y a la notion de vertu, de morale qui va rentrer en jeu. Et la morale, ça ne va pas être une morale qui va être installée chez la personne parce que c'est quelque chose de bien à faire mais parce qu'on a dit que c'est ça qu'il fallait faire. C'est pour ça que par exemple, eh bien, certaines religions vont utiliser beaucoup la morale mais la morale pourquoi ? Pour éviter le courroux divin par exemple. Et ensuite, on va aller sur le range exprimer le soi de manière calculée, c'est-à-dire que là, j'exprime, je m'exprime mais en évitant des conséquences négatives chez les autres ou du moins éviter que ça se sache, que ça se fasse ou que j'ai des représailles dans le futur et après, on aura plus conscience progressivement de ce qui se passe et on va sacrifier le soi pour être accepté maintenant. Voilà, ça c'est le vert et ainsi de suite et après, on aura une vision qui sera, ça j'en avais parlé sur un podcast, pareil, le podcast est en lien dans la description où je parlais du gagnant, 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 c'est une notion d'ambition et d'être ambitieux sans ambition, c'est exprimer le soi avec conscience des conséquences. Là, c'est une autre approche. Encore une fois, c'est très simpliste cette vision-là. Mais pourquoi je te mets ça ? Pourquoi je te mets ces différents niveaux ? Parce que lorsque tu vas être en accompagnement, que tu sois en coaching, en thérapie, en consulting ou même en formation ou toute autre approche de relation d'aide, en fait, tu vas te retrouver face à une personne qui va être à un de ces niveaux et si toi, admettons, à supposer que tu sois à un niveau orange, que tu as face à toi une personne qui est à un niveau bleu et que finalement, tu te dis que les solutions qui ont fonctionné avec toi ou que finalement, ce que tu recherches qui peut être orienté à la liberté, plaisir, profiter de la vie, eh bien, cette personne de niveau bleu, elle ne voit pas le monde comme ça. Elle est encore dans une approche sacrificielle. Elle est dans une approche très moraliste des choses. Elle est dans une approche où elle cherche une vérité absolue. Donc, si tu ouvres le champ des possibles sur cette personne-là, surtout en plus si tu commences à tendre vers le vert en ayant plusieurs types de solutions ou types de vérités, ça ne va pas fonctionner avec des personnes comme ça. Donc, il est nécessaire de comprendre quel est le niveau de cette personne et s'adapter à elle et d'aller sur cette approche-là. Si la personne est en bleu, il faut que je lui parle en bleu. Si la personne est en orange et que moi, je suis en orange, ça va être simple. Autre point, si je prends l'orange, ce n'est pas pour rien parce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, je vais accompagner les personnes qui sont à un niveau vert ou à un niveau jaune. Donc, elles sont à un niveau qui est à un niveau de conscience au-dessus du mien. Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir les aider ? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui tout en ayant conscience, encore une fois, de la perception du paradigme de la réalité de l'autre. Les paradigmes de chacun vont être énormément conditionnés par nos niveaux d'évolution. En d'autres termes, si une personne est sur un paradigme orange, sa façon de voir le monde et la vie vont être liées à tout ce contexte, à tout ce type de valeurs, à toutes ces croyances qui sont différentes de celles d'une personne en vert, qui sont différentes de celles d'une personne en jaune. Et une approche qui est vraiment puissante et d'ailleurs qui pousse à évoluer vers des niveaux vert, jaune et plus, tout particulièrement à vraiment aller vers le vert, c'est justement d'avoir conscience de la différenciation entre soi et l'autre de l'intégrer et de se dire ok, il y a une personne qui est face à moi elle est à un niveau vert elle ne voit pas le monde et la vie de la même façon que moi comment est-ce que je peux l'accompagner pour être en adéquation avec cette personne-là ? Comment est-ce que je peux l'accompagner pour l'aider au mieux ? Et donc c'est ça vraiment un des premiers points clés en termes d'accompagnement que va t'apporter la spirale dynamique. C'est identifier clairement à quel niveau de la spirale la personne se trouve. Ensuite il y a un second point fondamental sur lequel je vais aller et conclure sur cette vidéo et ce qu'on comprend il faut vraiment que tu l'appréhendes et que tu en écoutes vraiment conscience c'est que dans tes accompagnements tu auras forcément des personnes qui vont être à un niveau d'autre mais tu vas aussi avoir des personnes qui sont à la fin d'un niveau et qui ont besoin d'un accompagnement vers le niveau suivant. Alors ça peut être différent quand ça peut être une personne par exemple qui va être à un niveau orange qui est à la limite du niveau orange mais qui ne sait pas ce qu'il y a derrière et qui essaye les solutions qui ont marché jusqu'alors pour elle ou lui et qui n'y arrivent pas qui essaye de revenir en arrière par exemple des solutions bleues ou des solutions rouges et ça ne marche pas. Donc en gros une personne qui est en train de tourner en rond qui est en situation de stress parce que généralement les gens qui sont dans les phases de mouvement et qui sont en appel d'aide de consultation de coaching c'est qu'il y a une zone de stress qui est quelque part. Donc ton job à toi c'est de pouvoir accompagner ces personnes à leur rythme c'est super important vers le niveau d'après. Ok donc il faut savoir la super dynamique te dit il faut savoir quel est le niveau d'après quel est le niveau dans lequel elles sont. De même il y a des personnes qui vont être juste en transition on pourrait par exemple imaginer une personne qui est à niveau vert mais elle est dans ce niveau vert et finalement elle est encore dans un environnement qui est orange voire bleu comment l'aider comment l'accompagner comment l'aider à vraiment prendre ses marques sur une autre façon de voir le monde et la vie qui est peut-être en décalage avec ses proches peut-être avec sa famille peut-être avec son conjoint conjointe et là du coup la spirale va aider là dessus alors quand je parle de spirale qu'on soit clair comme je disais c'est un outil qui travaille des niveaux d'évolution de chacun des métasystèmes des paradigmes de chacun de la vision de la réalité de la vision du monde il existe d'autres modèles on aurait pu parler des modèles de Ken Wilber par exemple qui est très inspiré de la spirale dynamique on aurait pu parler des modèles de Suzanne Cook Grotter ou finalement de la pyramide de Maslow qui est différente mais a quand même un lien très intéressant ou du moins une vibration très proche et finalement chacun de ces modèles vont fonctionner de la même façon et ce que je veux que tu comprennes ici vraiment en termes d'accompagnement pourquoi c'est indispensable l'accompagnement de la spirale dynamique ou d'autres approches de ce style là qui sont des approches évolutives des approches intégratives ils sont parlé d'accompagnement intégral des approches intégratives c'est qu'elles vont te permettre de savoir où se trouve la personne exactement et éviter justement d'avoir ce truc où je vais calquer ma vision du monde sur la vision du monde de l'autre mais si je ne connais pas si je ne suis pas capable de savoir quelle est la vision du monde de l'autre je ne peux pas faire autre chose que calquer la mienne c'est à dire que si je ne sais pas où elle est je ne peux pas le deviner ce n'est pas intuitif n'oublions pas que Claire Glaive ça lui a pris de mémoire 5 à 7 ans je crois 7 ans pour arriver à développer ne serait-ce que ce premier modèle que cette première version donc on ne peut pas imaginer sortir ces trucs là du chapeau et en termes d'accompagnement la spirale dynamique va aider comme d'autres outils j'en ai parlé sur les deux précédentes vidéos notamment que sont par exemple la pyramide de Maslow alors pas la pyramide de Maslow à 5 mais celle à 8 niveaux également on a la petite roue de mémoire qui va repartir aussi rapide qu'il est arrivé les niveaux logiques de Robert Dis donc il y a un outil qui est issu de la PNL mais qui est une excellente grille de lecture pour savoir où se trouvent les problématiques d'une personne on a la spirale dynamique là on a vu une façon de travailler la spirale dynamique c'est à dire de travailler sur où se trouve la personne et comment l'accompagner mais il y a une autre façon que j'explique sur l'accompagnement intégral alors je vais plus en détail sur l'accompagnement intégral sur cette partie là mais il y a une autre façon que j'explique aussi d'accompagnement intégral qui est de travailler également avec la partie enfant les différentes parties enfant de chaque personne c'est à dire qu'à un moment donné il y a une partie de soi qui ne sera pas intégrée c'est à dire que bien que tu aies vécu les niveaux beige violet rouge voire peut-être bleu voire peut-être orange peut-être qu'aujourd'hui admettons à supposer tu es à un niveau jaune peut-être que tu n'as pas tout à fait intégré le niveau rouge peut-être que tu n'as pas tout à fait intégré le niveau violet et peut-être dans certaines situations de vie tu vas sentir d'être en régression on le voit on le sent et ça en termes d'accompagnement c'est important de savoir justement à un moment donné quand une personne est face à nous peut-être qu'elle va être de façon constante à niveau vert mais à un moment donné face à un rapport en relation en relation de couple et bien c'est le rouge qui va être en jeu c'est pas du tout la même chose et là on est surpris qu'il y ait ce côté-là mais ce côté-là on doit l'aider à grandir donc ça j'en parle d'accompagnement intégral je parle aussi de Ken Wilber avec les quatre cadrans qui est lié à la méthode aqual de Ken Wilber donc là ici aussi on est plus sur une approche systémique et également avec la symbolique de Carl Jung qui permet de travailler avec l'inconscient tout cela j'en parle sur l'approche intégrale en ce moment il y a pas mal de surprises sur l'approche intégrale il y a une masterclass qui est gratuite qui est accessible il y a également une promotion sur ce programme complet donc je t'invite à regarder absolument tant qu'il est encore temps parce que ça va bientôt disparaître dans quelques jours le premier lien qui est en description sur l'accompagnement intégral et si en plus tu souhaites en savoir plus sur la Spear Dynamique tu as un autre lien un petit peu plus en dessous qui te permet d'aller plus loin même si tu as un accompagnement intégral on va quand même bosser à fond la Spear Dynamique je te laisse là-dessus si tu as des questions sur la Spear Dynamique si tu souhaites qu'on aille plus loin sur d'autres vidéos dis-le-moi en commentaire et quant à nous on se dit à très vite dans quelques jours pour une prochaine vidéo si tu es abonné à cette chaîne bien évidemment à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501